Oh bah mince ! J'ai plus de craie. Jamy, tu veux de la craie ? Alors rejoins-moi, je suis en Haute-Normandie, sur la côte d'Albâtre. Ce rocher-là, tu le reconnais ? C'est l'un des plus célèbres du monde. C'est l'aiguille d'étretat, un énorme morceau de craie. Avec ça, tu vas pouvoir en faire des maquettes. Ça va être super. Oh bah ça c'est pas sûr, il en consomme tellement de la craie que ça va jamais lui suffire. Toi la petite voix, tu rejoins Sabine ou je t'envoie au tableau. Et nous Marcel, à étretat, on attaque la falaise. Oh là là, super Marcel ! Ça c'est du galet. Bon Sabine, t'es où ? Parce qu'on est arrivée ? Ici ! J'ai décidé de prendre un petit peu de hauteur. Suis-moi ! Allez viens vite ! Si tu veux de la craie, Jamy, ici tu vas trouver ton bonheur. Nous sommes en Haute-Normandie, une région baignée par la Manche et bordée par ce qu'on appelle la côte d'Albâtre. La côte d'Albâtre, c'est 130 km de falaises, des falaises essentiellement composées de craies qui par endroits atteignent 100 mètres de haut. Et oui, la craie, avant d'être transformée en petit bâton qui sert à écrire au tableau, c'est d'abord de la roche. Alors pourquoi a-t-on baptisé cette côte, côte d'Albâtre et pas côte de la craie ? Eh bien, c'est à cause de la couleur blanc laiteux que prend parfois la mer au pied de la falaise quand la craie commence à se dissoudre. Et là, regardez, l'image la plus célèbre de la côte d'Albâtre, l'aiguille d'Étretat juste à côté, c'est la porte d'Aval. Et au fond, la Maneporte, une autre arche magnifique. On ira tout à l'heure, mais en bateau. Eh oui, comme on dit, rien de secret, tout se transforme. Alors commençons par mettre les choses bien à plat. Sabine se trouve en Haute-Normandie. La côte d'Albâtre, c'est-à-dire cette portion du littoral constituée de hautes falaises qui plongent dans la Manche, s'étire en gros du Havre à l'embouchure de la Seine jusqu'au nord de Dieppe à l'embouchure de la Somme. Il y a quelques instants, l'hélicoptère de Sabine se trouvait juste au-dessus d'Étretat. Alors ce n'est pas le seul endroit où on trouve des falaises de ce type. Il y a les mêmes, juste en face, en Angleterre, de l'île de White jusqu'à Ramsgate. Et c'est tout à fait logique. Je vous aurais bien fait un schéma, mais j'ai plus de craie. Au début du 19e siècle, Étretat était un simple village de 300 pêcheurs. Avec l'arrivée du chemin de fer en 1858, il va devenir le lieu de villégiature du tout Paris. Les élégantes viennent s'y baigner en robe à crinoline. Maurice Leblanc, le romancier créateur du personnage d'Arsène Lupin, séduit par la région, situe la majorité des aventures du gentleman cambrioleur en Normandie. Avant lui, deux Normands célèbres, Gustave Flaubert et Guy de Maupassant, avaient aussi célébré la beauté de la région. Se promener au pied des falaises de la côte d'Albâtre, c'est s'offrir un spectacle extraordinaire. Une petite chose quand même, mieux vaut éviter de s'approcher de la muraille, on n'est jamais à l'abri d'une chute de pierre. Cela étant dit, je me suis peut-être un petit peu trop éloignée, marchée sur les algues. C'est pas une riche idée. Allez, je voudrais rejoindre la plage. Hop, 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 voilà, là ça va mieux. Bon alors, la première chose que l'on remarque en regardant les falaises, c'est qu'elles sont striées. Regardez, c'est parce qu'elles sont constituées de différentes couches, on parle de strates de boue, qui se sont déposées les unes sur les autres. Et d'où vient cette boue ? De la mer. Car il y a des millions et des millions d'années ici, il n'y avait pas de falaise. A la place, une mer de 300 mètres de profondeur, une mer au fond de laquelle se sont déposées, venez voir, des sédiments marins. Cette fameuse boue, essentiellement constituée de toutes petites algues et d'animaux à coquilles calcaires. La preuve, ce fossile qu'on a trouvé ici, trois bivalves, des coquillages, enchassés les uns dans les autres. Et cela j'amie, ils ont 90 millions d'années. Voici la France, il y a 120 millions d'années. Que de changements, depuis l'époque des dinosaures. Il y a 120 millions d'années, nous sommes au Crétacé. Je précise, car Crétacé vient du latin créta, qui veut dire crée, et pour cause. Alors comme nous l'indique cette carte, à cette époque, une majeure partie de l'Europe est noyée sous les eaux. Cet épisode va durer une trentaine de millions d'années, durant lesquelles des débris d'organismes marins, végétaux et animaux, vont se déposer au fond de l'eau, les coquilles surtout, et qui vont former une couche de plus de 100 mètres de hauteur. Eh bien, c'est cette couche qui est à l'origine du bassin calcaire qui s'étend aujourd'hui sur toute cette zone, et en particulier à l'origine de la crème. Jamy, je voudrais te demander quelque chose. Ça, ce sont des coquillages que j'ai ramassés sur la plage. Bon, d'accord, ils sont pleins de calcaire, mais ça, c'est un petit morceau de la falaise, et c'est bien de la roche. Alors, comment est-ce qu'on est passé de ça à ça ? Bon, Jamy, c'est pas le moment de te faire un café ! Bon, je me fais pas un café, j'explique. À cause de l'accumulation, les sédiments vont subir d'énormes pressions. Et à l'image de ce qui se passe au fond de la cafetière, l'eau va progressivement être chassée du dépôt. Au fil du temps, entre 10 et 30 millions d'années, la température va augmenter. Des transformations physiques et chimiques vont s'opérer. Bref, les particules vont se souder les unes aux autres pour former de la roche calcaire. Ensuite, il y a 65 millions d'années, la mer va se retirer. Oh, elle reviendra plusieurs fois même, mais jamais assez, pour en mettre une nouvelle couche. Bon, maintenant, observez bien cette muraille, et vous verrez que les strates de sédiments sont irrégulières. Certaines sont plus épaisses que d'autres, ça, c'est à cause des variations du niveau de la mer. Et puis, à d'autres endroits, les strates dessinent des courbes. Regardez ici, par exemple. Ça, c'est à cause des courants marins qui ont déplacé les sédiments pour former des dunes sous la mer. Et tout ça, c'est du calcaire, Sabine. Oui, la petite voix, mais pas n'importe quel type de calcaire. Viens voir. Ce que nous avons ici, je vous l'ai dit déjà, c'est de la craie. Une roche, qui est relativement rare sur la planète, elle a pour caractéristique d'être très poreuse et très friable. Regardez, j'en ai partout. Et puis, comme elle est fragile, on pourrait pratiquement la casser avec mes mains. Ouais, ben, te fatigue pas ? C'est à cause de sa nature particulière. Pour comprendre, il faut encore remonter le temps. Il y a 90 millions d'années, le plateau sur lequel s'est formée la craie se trouvait loin des côtes. Par conséquent, les sédiments qui se sont accumulés ici et là n'étaient pas les mêmes. Du coup, aujourd'hui, les roches qui affleurent sont différentes. À proximité des côtes, les fleuves et les rivières qui couraient déjà sur les continents ont rejeté des sables et des graviers qui depuis se sont transformés en grès et en argile. Un peu plus loin, là où ces matériaux ne parvenaient pas, eh bien, ce sont des sédiments marins qui se sont accumulés, des squelettes et des coquilles en tout genre à l'origine du socle calcaire. La craie qui fait partie des roches calcaires, elle s'est formée encore plus loin des côtes, sous 300 mètres d'eau. Dans ces conditions, la vie est extrêmement limitée. Il y a 90 millions d'années, elle se résumait à la présence de micro-algues comme celle-ci recouverte de petites coquilles. Eh bien, c'est l'accumulation de ces petites coquilles qu'on appelle des cocolites et la quasi-absence d'autres sédiments qui est à l'origine de la craie. Alors, pourquoi est-elle friable ? Eh bien, tout simplement parce que les cocolites ne sont pas soudées les unes aux autres. Il y a des vides entre les particules. Voilà pourquoi elle est si fragile et poreuse. Figurez-vous que la craie continue à se former sous la mer car les cocolitos foridés, les micro-algues à coquilles, peuplent encore les océans. Et regardez, voilà de la craie au microscope. On reconnaît bien les coquilles, non ? En France, on trouve de la craie dans la vallée de la Seine. C'est aussi la craie qui amende le sol des vignes de champagne. Et c'est dans les carrières de craie qu'on fait pousser les champignons de Paris. Des falaises de craie, il n'y en a pas que dans la Manche, en France et en Angleterre. On en trouve aussi au Canada et au sud de l'Australie. Elles sont pas mal, celles-là, non ? Bon, Marcel, ça va peut-être aller, là, hein ? Les galets. Jamy, il y a une petite chose que je ne comprends pas. Tu nous as dit tout à l'heure que la mer s'était retirée il y a 65 millions d'années à la fin du Crétacé. A l'époque, on pouvait donc atteindre la Grande-Bretagne à pied. Seulement aujourd'hui, le paysage a bien changé, viens voir. Pour aller de France en Grande-Bretagne, il faut maintenant descendre une marche d'une centaine de mètres de haut, franchir la Manche, l'une des mers les plus fréquentées au monde, et affronter une autre falaise, la même qu'ici, mais de l'autre côté. Alors, Jamy, que s'est-il passé ? L'hypothèse est la suivante. Au départ, la mer recouvrait une partie du continent. Il y a 65 millions d'années, la mer s'est retirée. Puis, suite à des mouvements dans la croûte terrestre, les bassins parisiens et londoniens se sont enfoncés, ce qui a provoqué le redressement de la zone où s'élèvent aujourd'hui les falaises. Les fleuves, qui pourraient à l'époque sur les terres émerger, la Seine et la Somme, se jetaient alors dans une sorte de golfe. Eh bien, ces fleuves vont commencer le long travail d'érosion en creusant dans le socle calcaire. Une ébauche seulement, car le gros du travail sera fait par la mer, qui à maintes reprises va s'engouffrer dans ce golfe et creuser de chaque côté jusqu'à nous offrir ces magnifiques falaises que nous avons le plaisir aujourd'hui de contempler. Au siècle dernier, les familles du littoral vivaient de la pêche à pied et de la pêche en mer. Les conditions de vie étaient si dures alors que certains pêcheurs habitaient dans des maisons troglodytes creusées dans la falaise. Sur ce littoral, comme les ports sont rares, les pêcheurs remontent leurs embarcations au Cabestan sur les plages. Aujourd'hui, la pêche à pied existe encore, mais le tourisme est devenu la principale activité économique. Maintenant que nos sédiments marins sont devenus des falaises de craie, leur sort est d'être démantelés par l'érosion. Elles sont progressivement rongées par le vent, les pluies et les marais successives. Et puis à certains endroits, ce sont des pans entiers de la muraille qui se sont effondrés sur la plage. Regardez ici par exemple, cet éboulis est tombé il y a quelques dizaines d'années seulement. Résultat, on estime que sur toute la longueur de la côte, la falaise recule en moyenne de 10 à 20 cm par an. Vous vous rendez compte ? C'est énorme. À une époque, Jamy, la falaise atteignait le bout de l'estrand. Tout là-bas, regardez. Comment la falaise recule-t-elle ? Eh bien, à cause de sa masse, le socle crayeux exerce une pression énorme. Il pousse dans toutes les directions, à la fois vers le bas, mais aussi sur les côtés. Alors, sur les pieds de Sabine, le sol résiste très bien, vers l'arrière, à droite, à gauche également. En revanche, côté mer, rien ne s'oppose à ces forces qui finissent par entraîner à la mer des blocs entiers de falaise. Ce phénomène est en plus accentué par l'état de la roche. On l'a vu, la crée est une roche extrêmement fragile, sensible à la tectonique des plaques. Du coup, elle se présente sous la forme d'un bloc complètement fissuré. L'hiver, l'eau de pluie s'infiltre dans les fissures et sous l'effet du gel, elle élargit les fissures et pousse de plus belle les blocs à la mer. La mer, justement, a son rôle à jouer. D'une part, elle déblaye les éboulis et d'autre part, elle effectue en permanence un véritable travail de sape, ce qui, vous l'imaginez, favorise la chute des blocs de craie. On estime que depuis 2000 ans, la falaise aurait perdu entre 100 et 200 mètres. Regardez ce bunker de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a pas été construit dans le vide. Non, 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 la falaise s'est écroulée. Aujourd'hui, le littoral est interdit à la construction et dans certaines zones, on a dû évacuer d'anciennes habitations. C'est le cas ici, à Criel, au nord de Dieppe, où la falaise recule de 50 centimètres par an. Plutôt que d'évacuer tout le monde, le bureau de recherche géologique et minière tente de prévoir les effondrements avec un système d'écoute qui enregistre les craquements internes de la falaise. Quand les craquements augmentent d'intensité, comme ici, eh bien, ça va craquer. Mais ce système est toujours à l'étude. Attention, les falaises peuvent aussi s'aider sous les pieds de promeneurs. Pardon ? Eh, vous, là-bas, ça va barder. Est-ce que vous pouvez revenir sur le sentier, s'il vous plaît ? Alors là, ils sont dans une situation dangereuse. Ils sortent du sentier et ils vont extrêmement proche du vide et ils ne se rendent pas compte du danger. Les pans de terre sont très, très instables. Et il faut qu'ils soient prévenus et qu'ils retournent sur le sentier rapidement. Au pied des falaises, il faut faire attention aux chutes de pierres, mais également à la marée montante, car on peut vite se faire coincer. Et dans les falaises, il n'y a pas d'issue de secours. Alors, même si c'est très beau, restez vigilants. Oh, Sabine, arrête donc de te maquiller, tu caches les rides. Bah, quelles rides ? Bah là, derrière toi. Ah, mais non, la petite voix, ce ne sont pas des rides. Ce sont des bandes de silex intercalées entre des dépôts calcaires. Eh oui, à intervalles réguliers. Des animaux à squelettes siliceux, comme les éponges de mer, par exemple. Ou bien encore, des épines d'oursin sont venues se déposer sur les sédiments calcaires. Et quand un bout de la falaise tombe dans la mer, eh bien, les morceaux de ce qui est devenu du silex sont brassés par les vagues, concassés. Ils perdent leur gang de craie. Ils sont polis, arrondis, jusqu'à prendre la forme d'un galet. Une transformation qui ne prend pas plus de 3 à 6 mois. Eh, nous aussi, on pourrait en rapporter des galets. Impossible, la petite voix. Les galets forment, au pied des falaises, un cordon de protection contre l'érosion marine. Et aujourd'hui, il est interdit de les ramasser. Désolé. Mais stop, Marcel ! Il faut arrêter de ramasser les galets. Et puis de toute façon, t'en as les plans en double. C'est interdit. En fait, jusqu'en 1985, les Normands ramassaient des galets et certaines familles en vivaient. Les galets étaient vendus pour construire des habitations. Composés de silice pure, ils servent aussi à faire de la porcelaine, du dentifrice et même des peintures très résistantes pour les routes. Et à la longue, la côte s'est dégarnie. Mais ce n'est pas tout. Poussés par la houle, vague après vague, les galets remontaient d'environ 1 mètre chaque année depuis le Cap d'Antifère jusqu'à la baie de Somme. Depuis qu'on a construit digues et jetées, ce n'est plus le cas. Les galets restent coincés, comme ici, à Fécamp. Et oui, regardez, à droite de la jetée. Le problème de ces jetées portuaires, c'est qu'elles bloquent ce transit des galets, cette mobilité des galets. Ce qui fait que d'un côté, nous avons un stock mort, une accumulation de galets très, très importante. Mais de l'autre côté, il y a un manque de galets. C'est ce qu'on appelle une crise sédimentaire. Et dans ce cas-là, le corps de galets est tout petit. Il ne peut plus jouer son rôle de tampon protecteur contre l'assaut des houles, et notamment des houles de tempête. Moins protégées par les galets en cas de tempête, les falaises reculent plus et les zones basses, les valeuses, sont plus facilement inondées. Et bien voilà, nous arrivons à la pisseuse de la valeine. Je n'insulte personne, c'est juste le nom de l'une des nombreuses sources qui jaillissent de la falaise. Vous vous souvenez ? On vous a expliqué que la craie était une roche poreuse, capable de laisser passer l'eau. Alors l'eau de pluie s'infiltre à l'intérieur de la muraille, constitue d'énormes réservoirs d'eau douce, et finit par ressortir sur la plage. Moi, ce que j'aimerais bien voir, Jamy, c'est l'intérieur de la muraille. Ça doit être un vrai gruyère ! Enfin bon, on ne va pas en faire un fromage, ou alors un camembert de Normandie. Reprenons. Au contact de l'air et de la végétation, l'eau de pluie se charge en gaz carbonique. Elle devient acide. Or, vous connaissez tous l'effet de l'acide sur la craie. Et si ce n'est pas le cas, faites l'expérience. Vous versez un peu de vinaigre ou de jus de citron sur de la craie. La réaction est immédiate. La craie se dissout. Eh bien, le même phénomène se déroule sur le bloc crayeux. L'eau de pluie s'infiltre dans les fissures. Devenue acide, elle ronge la roche. Les fissures s'élargissent et se rejoignent pour former un réseau dit karstique. L'eau de pluie y descend par gravité et finit par creuser de véritables rivières souterraines qui se jettent au niveau de la mer. Jamy, ma pisseuse à moi ne sort pas au pied de la falaise, mais à 3,50 m au-dessus de la plage. Comment on t'explique ça ? Eh bien, deux phénomènes peuvent se produire. Ou bien, la rivière rencontre une couche imperméable, une couche d'argile, par exemple, située au-dessus du niveau de la mer. Ou bien, à cause du recul de la falaise, une rivière qui, au départ, se jetait au niveau de la mer, finit par se jeter au-dessus du niveau de la mer. Jamy, la petite voix, je vous présente Claude qui a accepté de nous emmener faire un petit tour en mer pour mieux apprécier le site des trossas. Coucou, Jamy ! Salut, la petite voix ! Bonjour, Claude ! Bon, maintenant, vous le savez, Etretat est une curiosité géologique tellement exceptionnelle qu'elle a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est un site célèbre pour ses trois arches. Celle-ci, la première que l'on voit, c'est la Maneporte. Derrière, vous pouvez découvrir la Porte d'Aval et encore au-delà, la Porte d'Amon. Contrairement à ce que nous montrent certaines cartes postales, c'est bien la Porte d'Amon, la dernière là-bas, que Guy de Maupassant a comparé à un éléphant trempant sa trompe dans la mer. Le plus étonnant, Jamy, c'est que ces trois arches n'ont pas été creusées par la mer. Ça, c'est le travail de l'eau de pluie ! Incroyable, non ? Et puis alors tellement beau ! Absolument ! Il y a plusieurs millions d'années, il n'y avait à Etretat, ni arche, ni aiguille. En revanche, une rivière souterraine coulait à l'intérieur du bloc creyeux. Il y en avait même une deuxième, juste derrière, et peut-être même davantage. Au fil des années, la falaise a reculé, mais pas de manière régulière. Certaines zones ont été davantage touchées que d'autres. Ainsi, au lieu d'avoir une côte bien rectiligne, on a eu une côte très échancrée. Des pointes se sont formées. Au départ, ces pointes étaient traversées par des conduits, vestiges des anciennes rivières souterraines. Puis, ces passages ont à leur tour subi les outrages du temps. Le va-et-vient de l'eau de mer a rongé la roche, tandis que l'eau de pluie, en s'infiltrant depuis la surface, provoquait des effondrements. Jamy, nous arrivons enfin au pied de l'aiguille d'Etretat. Un rocher parfois baptisé l'aiguille creuse, depuis que le romancier Maurice Leblanc en a fait le repère secret d'Arsène Lupin. Vous vous souvenez d'Arsène Lupin ? Le gentleman cambrioleur. Jamy, tu crois que l'aiguille est vraiment creuse ? C'est pour l'air creux ? Cette aiguille s'est formée beaucoup plus tard. En effet, la pluie a poursuivi son travail d'érosion en s'infiltrant dans le sol. Elle a provoqué de nouveaux effondrements, tandis que le va-et-vient des vagues continuait à raboter la base des arches. Résultat, d'un côté, c'est le plafond de l'arche qui a disparu, tandis que de l'autre, c'est l'arche entière qui a disparu. Mais comme il y avait une deuxième rivière souterraine, eh bien, les éléments ont sculpté deux nouvelles arches, ce qui explique le paysage actuel, à savoir une aiguille et deux arches en enfilade. Et ce n'est pas tout, Jamy. Comme l'érosion poursuit son œuvre, eh bien un jour, l'aiguille d'Étretat va perdre son sommet pyramidal, un petit peu comme l'aiguille de Belleval qu'on vient tout juste de passer. Auparavant, ici, il y avait une arche qui s'est probablement effondrée. Tout ce qu'il en reste, c'est son pilier, l'ancienne aiguille de Belleval, qui ne cesse de rapetisser. Autrement dit, nous avons sous les yeux un paysage en constante évolution. La beauté de la région a attiré de nombreux peintres, en particulier les impressionnistes. Claude Monet, Eugène Boudin et d'autres peintres quittent leurs ateliers, chevalaient sous le bras et prennent le train pour inventer la peinture sur pied. Ils travaillent alors en plein air et font de la lumière l'élément essentiel et mouvant de leur peinture. Vous avez dû le remarquer, les falaises blanches de la côte d'Albâtre sont couronnées de verdure. On parle de pelouse aéroaline. C'est une pelouse composée de plantes qui peuvent pousser sur une très mince couche de terre dépourvue d'eau. Ces plantes sont aussi capables de résister au vent qui pourrait les arracher ou bien encore les dessécher. Ces plantes, enfin, sont capables de résister au sel apporté par les embruns maritimes, celle qui a tendance à accélérer le dessèchement en absorbant l'eau qu'elles contiennent. Alors il existe différentes stratégies de survie. Approchez. La fétuque, par exemple, ressemble à du gazon, mais ses feuilles sont enroulées sur elles-mêmes comme du papier à cigarette pour limiter la surface de contact avec l'extérieur. De cette manière, la fétuque économise eau et chaleur. Autre stratégie, la luzerne. Au lieu de pousser en hauteur comme en pleine, eh bien ici, elle s'étale au ras du sol. De cette manière, elle offre moins de prise au vent. Quant aux choux sauvages, eh bien regardez, ses feuilles sont très épaisses et recouvertes d'une sorte de cire qui empêche l'évaporation de l'eau. Enfin, sa sève est salée, légèrement salée, juste ce qu'il faut pour retenir l'eau à l'intérieur de la tige. C'est futé tout ça, très futé. Oui, ça c'est futé ça. Les falaises sont très difficiles d'accès. Alors, leur fleur n'a pratiquement pas été modifiée par l'homme. On y trouve les mêmes espèces depuis le néolithique. C'est une chance, car en plus des fleurs aussi charmantes que cette orchidée, on trouve également des légumes. On trouve du chou, de la betterave, de la carotte. Eh oui, regardez, si, si, c'est bien des carottes. Et des cornichons de mer. Ils poussaient à l'état naturel sur les falaises. Les hommes les ont ramassées pour faire leur soupe, puis ils se sont mis à les cultiver. Ces plantes sont la version sauvage des choux et carottes domestiques que nous consommons aujourd'hui. Les pelouses aéroalines constituent donc un réservoir génétique végétal très important. De nombreux oiseaux nichent aussi dans la craie des falaises. La mouette pélagique y séjourne en colonie, le temps d'y mettre ses petits au monde et de leur apprendre à voler avant de repartir en mer où elle vit. Les cormorants, les fulmars boréales, les hirondelles ou encore les goélands profitent aussi de la protection des falaises. Ah bah qu'est-ce que tu fais Sabine ? L'émission est terminée. Bah tu vois bien la petite voix, je remets sur la plage les galets que Marcel avait embarqués dans le camion. C'est un sacré boulot hein. Ça va là Jamy ? Attends bouge pas. Ah oui, encore un petit peu plus à droite. Voilà super celui-ci. Devant génial. Allez, plus que deux tonnes de cailloux et on a fini. Ah bah bon courage. Sous-titrage ST' 501